Alors, 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 je classe les phrases dans le tableau, qui est le passé, le présent, le futur. Avant, maintenant et demain. Je marchais à quatre pattes. Bien sûr, c'est le passé. Je suis en classe de C1. Je suis en classe de C1. C'est bien sûr le présent. C'est bien. Je ne savais ni lire ni écrire. C'est le passé. Je passerai mon permis de conduire. C'est le futur. Tu vois, il y aura beaucoup. C'est le futur. Mais, comment je sais classer les phrases au passé, au présent, au futur? Il y a sûrement quelque chose qui va m'aider. Allons-y. On va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui. Mes chers élèves, ça va donc, conjugaison, c'est vraiment facile. Bonjour, mes chers élèves. Alors, aujourd'hui, on va faire un cours de conjugaison sur conjugaison facile. Le titre est passé, présent, au futur. C'est la première leçon de conjugaison. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est savoir comment classer les phrases, soit au passé, au présent, au futur. Je vais laisser observer ces trois images. On dirait que ce sont des voitures. Il y a ce qu'on appelle ici la ligne du temps. Le passé, le présent, le futur. On cherche un peu. Demain, toutes les voitures devront être électriques pour ne pas polluer. Il y a l'indice ici, c'est demain. Autrefois, il y avait beaucoup moins de voitures. Beaucoup moins de voitures. Autrefois. Mais ce n'est pas demain, non. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est autrefois. Autrefois, je veux dire, on a déjà classé le futur. C'est le passé. Autrefois, il y avait beaucoup moins de voitures. Comme cet exemple. C'est un modèle impérencé. Alors, on continue. Aujourd'hui, les voitures encombrent les villes. Les emboutillages sont fréquents. Oui, tout à fait raison. C'est le présent. Mais, comment sait-on cela ? D'après, bien sûr, c'est ce qu'on appelle des indices du temps. Alors, un peu profond. On va profondir un petit peu. Alors, on va effacer ça. Voilà. Et voilà. Alors, demain, toutes les voitures devront être électriques pour ne pas polluer. Alors, c'est une phrase au futur. Mais, comment ? Bien sûr, on a ce qu'on appelle un indicateur temporel. C'est demain. Il y a aussi le verbe au futur. On va voir après. Hum, devront. C'est le verbe devoir. Voilà. On va mettre au-dessus. Autrefois, il y avait beaucoup moins de voitures. Il y a ce qu'on appelle un indice. Indicateur temporel, c'est autrefois. Il y a aussi le verbe. C'est le verbe pas. Avoir. Autrefois, il y avait beaucoup moins de voitures. Alors, ici, c'est le verbe avoir. Avoir au passé. Voilà. Aujourd'hui, les voitures encombrent les villes. Les emplois de tuyages sont fréquents. On cherche un indice. Oui, c'est l'indicateur temporel. C'est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est le présent. Autrefois, c'est le passé. Demain, c'est le futur. On a aussi les verbes sont conjugués soit au passé, soit au présent, soit au futur. Ici, c'est encombre. C'est le verbe encombrer. Présent. Alors, je devrais mettre ici l'infinitif. Encombrer. On continue avec des questions maintenant. Quelle est la voiture la plus ancienne et la plus récente ? D'après les images, je vois ici, cette voiture ici. Oh, c'est la plus ancienne. Et cette voiture, on va changer un peu la couleur. On va changer un peu la couleur. Cette voiture électrique, c'est la plus récente. A quelle photographie correspondent les phrases A et B ? A quelle photographie correspondent les phrases A et B ? Alors, on l'a déjà vu. Alors, A, c'est demain. C'est donc le futur. L'ensemble futur. Autrefois, c'est le passé. C'est B. Et c'est, c'est le présent. Quel mot vous aide à répondre ? Quel mot vous aide à répondre ? D'après ce que je vois, c'est demain. C'est pour le futur. Autrefois, c'est pour le passé. Aujourd'hui, c'est pour le présent. Voilà, ce sont des mots qui m'aident à répondre. Demain, c'est le futur. Autrefois, ça veut dire jadis ou avant, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Alors, si je vois toujours demain, c'est donc futur. Ça y est. Lorsque je vois autrefois ou jadis ou avant, c'est le passé. Je classe cette phrase au passé. Pour aujourd'hui, je classe bien sûr cette phrase au présent. Aujourd'hui, l'érosion encombre, les villes et les emboutillages sont fréquents. Sont fréquents. Sont fréquents. Alors, il y a aussi le verbe être. Alors, sans fréquence, c'est le verbe être au présent, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris ici, cette explication, tout ça ? Quelle est la voiture ? Alors, je rappelle encore une fois, quelle est la voiture la plus ancienne ? C'est cela. C'est la photographie. C'est la une. Quelle est la voiture la plus récente ? C'est la troisième. Ici, c'est une voiture électrique. Elle se charge ici. Et oui, il y a aussi des voitures hybrides. On dit des voitures hybrides. Alors, quel mot vous aide à répondre ? On a déjà vu ça. A quelle photographie correspond-il en phrase ? On a déjà vu ça. Oui. Quel mot vous aide à répondre ? Demain, c'est le futur. Autrefois, c'est le passé. Et aujourd'hui, c'est le présent. N'oubliez pas que le verbe suit toujours le temps de la phrase. Devoir, ici, c'est le futur. Avoir, ici, c'est le passé. Et encore, voir, ici, c'est le présent. Voilà. On continue toujours. Alors, pour bien comprendre la leçon, on l'a. Je retiens. Le temps qui passe est divisé en trois grands membres. Le passé, le présent, le futur. Le passé, le présent. Et le futur. Le passé, ça veut dire ce qui s'est passé. Il y a des indicateurs. Des indicateurs temporels. Hier, il y a un an autrefois. Le présent, c'est aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Le futur, c'est demain, dans un an. Il y a d'autres indicateurs, bien sûr. Alors, c'est la première leçon de la conjugaison. La conjugaison d'un verbe indique le passé, le présent ou le futur. La conjugaison d'un verbe indique le passé. Par exemple, autrefois, les ordinateurs n'existaient pas. Alors, le verbe ici, c'est le verbe exister au passé. Autrefois, autrefois, les ordinateurs n'existaient pas. On a le mot autrefois. Aujourd'hui, aujourd'hui, on utilise les ordinateurs dans les écoles. C'est le verbe utiliser. C'est un verbe au présent. Demain, 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 tout le monde aura un ordinateur. Alors, il y a ce qu'on appelle la ligne du temps. On peut classer facilement maintenant. Puisqu'on parle de la conjugaison facile. On peut classer facilement les phrases. Selon, bien sûr, les trois grands mots. Le passé, le présent, le futur. N'oublie pas que le passé, ce qui s'est passé avant. Oui, le présent, c'est ce qui se passe maintenant. Et le futur, ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, le passé, le présent, le futur, ce sont les trois grands moments. Je suis sûr et certain que vous êtes maintenant capable de classer les phrases selon ces trois grands moments. Alors, c'est fini aujourd'hui, il est champion. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est avec vous, monsieur, c'est le talent de la chaîne. Je communique TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada